Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui et comme vous pouvez voir où est notre tableau blanc, il y a beaucoup de contenu aujourd'hui. On va avoir deux présentations. C'est Charles qui va nous parler de situation d'apprentissage. On aura aussi la présentation de Dominique Robitaille qui vient de la commission scolaire de Samar. Et je vais vous présenter les réponses que Mme Julie Champoux m'a envoyées concernant les questions que vous avez posées à la rencontre au passé. Malheureusement, elle ne pouvait pas assister à la rencontre d'aujourd'hui. Donc, je vais vous présenter ces réponses. J'ai vu aussi que vous avez ajouté plusieurs questions dans le EUDEPAD pour cette rencontre. On va essayer de traiter quelques-unes dans les autres points et ensuite les autres, on regardera et on les reportera à la prochaine rencontre qui aura lieu en 2019. Les quatre premiers documents, ce sont les documents pour des situations d'apprentissage. Vous pouvez les télécharger à partir d'ici si vous ne les avez pas encore. Sinon, ces documents se retrouvent sur Alexandrie et le Géant. Et à partir du document 2.7, qui est un document audio, ce sont les documents que la Commission scolaire de Samar partage avec nous aujourd'hui. Vous pouvez les télécharger ou vous pouvez tout simplement attendre quand l'enregistrement et les bilans de la communauté vont être affichés, mais vous allez avoir des liens vers ces documents-là et vous allez pouvoir les télécharger plus tard. C'est à vous de décider comment est-ce que que vous allez procéder. Pour l'ordre du jour, je pense qu'on va laisser notre point « Comment ça va et quoi de neuf » un peu à la fin parce que j'ai vu que dans « Autre point », quelqu'un a ajouté nos bons coups. Donc, on aimerait bien que ça finisse vraiment avec des bonnes nouvelles à la fin pour que ça nous donne beaucoup d'énergie pour l'année prochaine. Donc, je vais commencer tout de suite par les questions qui avaient été formulées à la fin de la rencontre passée. Vous pouvez les voir dans Eagerpad et aussi, moi, je vais ajouter après les réponses dans le même Eagerpad pour que vous puissiez y avoir accès. Donc, une des questions, la première était « Est-ce que Mme Champoux serait en mesure d'envoyer au responsable de la sanction et des évaluations des différentes commissions scolaires, des versions d'évaluations pour les épreuves dont nous avons un bris de confidentialité ? » Ainsi, on s'assurait que les différentes CS, différents centres de formation font passer les mêmes évaluations en remplacement des épreuves brûlées. Donc, la réponse qu'on a reçue, c'est que le ministère de l'État de l'Éducation n'entend pas rediffuser d'autres prototypes d'épreuves pour remplacer ceux retirés pour bris de confidentialité. Selon le courriel reçu, l'élaboration des épreuves de francisation est de responsabilité locale, ce qui signifie que ce sont les commissions scolaires qui ont la responsabilité de les concevoir. Donc, je peux vous proposer d'aller dans le groupe Mara et de regarder les versions d'examen qui avaient été déposées. Pour le niveau 6, il y a la version d'examen, la version C, si ma mémoire est bonne, de la commission scolaire de Laval qui a été déposée et vous pouvez voir, vous pouvez reprendre juste la partie de compréhension orale de cette version d'examen pour compléter le prototype si vous le voulez. Et je vous invite aussi à aller voir les autres examens pour le niveau 5 où c'était la production écrite qui a été aussi retirée. Donc, ça pourrait faire un prototype complet. Sinon, il va falloir faire des autres versions, c'est notre responsabilité à nous. Ensuite, il y avait une autre question qui concernait les apprenants sous-scolarisés et la question, c'était qu'est-ce qu'on pouvait faire avec ces apprenants sous-scolarisés pour l'obtention de la citoyenneté. Comme vous le savez très bien, pour obtenir, pour être dispensé de passer l'examen de langue pour l'obtention de la citoyenneté, l'élève doit avoir réussi le niveau 4 à l'oral seulement. Il doit avoir ce niveau sanctionné. Donc, et comme on le sait présentement, le niveau 4, l'examen de niveau 4, on a et la contréhension à la production orale, contréhension et production écrite. Donc, le ministère travaille actuellement sur un nouveau dispositif de reconnaissance des acquis, le test de français oral de niveau 4 qui va être nommé TFO 4. C'est ça, c'est l'abréviation pour le moment. Ce test-là évaluera les compétences de l'oral, ça veut dire juste la compréhension orale et la production orale par le biais de l'oral seulement. Et ce sera un format qui conviendra autant aux personnes immigrantes à leur fond scolarisé qu'aux personnes qui ne sont pas beaucoup scolarisées ou qui sont peu scolarisées. Les travaux sont en cours, mais il faudra obtenir la reconnaissance officielle de l'immigration, réfugiés et citoyenneté Canada avant sa diffusion. Donc, on va croiser les doigts pour que ça arrive le plus vite possible. Ensuite, j'avais une autre question, un autre courriel avec une question, est-ce qu'on peut modifier le temps accordé pour chacune des parties des épreuves et augmenter le nombre d'écoutes en compréhension orale? La réponse est non. On ne peut pas modifier ni la durée de chacune des parties ni le nombre d'écoutes étant donné que tous les paramètres indiqués dans la BDE, définition de domaine d'évaluation, sont prescrits. Donc, on ne peut pas le faire. Et il y a aussi une autre information que moi, je trouve aussi pertinente pour permettre aux commissions scolaires d'avoir accès aux prototypes modifiables. Vous le savez qu'on les a reçus en version PDF et il y avait des choses, on peut les modifier, il y avait quelques erreurs que le ministère a modifiées, mais pour tout. Donc, pour que nous, on puisse avoir accès aux versions modifiables des prototypes, ils vont être bientôt rediffusés, mais cette fois-ci en version Word, ça veut dire qu'on va pouvoir soit faire d'autres versions d'examen en se basant sur le même Canva ou bien pouvoir apporter certains changements dans la reformulation, dans le vocabulaire peut-être. Et aussi, il y avait deux erreurs qui avaient été corrigées. Donc, le nombre de mots exigés dans le cahier de l'adulte en production écrite au niveau 6 a été corrigé et maintenant on retrouve 125 mots. Avant, il y en avait moins. Et la durée indiquée dans le cahier de l'adulte en production écrite de niveau 8 a été corrigée pour 120 minutes conformément à l'ADDI parce qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, j'espère que pour le moment des questions qui étaient, on a eu des réponses pour les questions que nous avons envoyées à la responsable du programme. Et les autres questions, les questions plus formelles, on va préciser aujourd'hui, ce sont lesquelles qu'on aimerait bien envoyées à la responsable du programme pour avoir une réponse précise. Et je viens de lire dans le clavardage que Caroline Chahier va nous déposer une production écrite pour le niveau 5, donc pour compléter l'épreuve du prototype. Merci beaucoup Caroline. Voilà, c'était des réponses aux questions. Et j'ai vu que dans le HEDERPAD, il y avait aujourd'hui, pour la rencontre d'aujourd'hui, il y avait aussi la dernière question ajoutée. Que peut-on faire avec les apprenants pour l'obtention de la citoyenneté? Existe-t-il un examen? Donc, je pense que ça provient aussi de la commission scolaire de Samar. Donc, la réponse est oui. On attend un prototype, on attend un outil pour le faire, mais pour le moment, malheureusement, on n'a pas d'outil. Donc, ils vont faire la même chose que les autres, mais on croise vraiment les doigts pour que ça arrive le plus vite possible. Donc, ceci fera le tour de la partie questions et préoccupations. Donc, les questions, les réponses aux questions que nous avons envoyées. On va revenir à vos autres questions vers la fin de notre rencontre. Et maintenant, je cède ma place à Charles. Vous vous rappelez que lors de la rencontre, bien, du mois de novembre, il y avait, on parlait du matériel, du matériel qui était manquant, qu'on n'en avait pas beaucoup. Et c'était Sophie Lapierre qui nous a ramené vers les situations d'apprentissage qui sont toujours disponibles sur Alexandrie FGA. et qu'on pouvait utiliser, on pouvait modifier, on pouvait les adapter pour pouvoir s'en servir comme matériel d'enseignement et comme bien des situations d'apprentissage, de mobilisation. Et c'est Charles aujourd'hui qui va nous en donner beaucoup plus d'informations à propos de ce sujet. Vas-y, Charles. Oui, bonjour à tous. Premièrement, ça me fait vraiment plaisir de pouvoir représenter aujourd'hui si ça peut répondre à des besoins. Comme on disait, il n'y a pas beaucoup de matériel en alignement curriculaire disponible pour la francisation en ce moment. Les SA le sont en alignement curriculaire. Donc, il y a quelque chose à disponibilité de tous les enseignants en francisation. Donc, ça vaut la peine de bien le connaître. Vous les connaissez probablement à divers degrés, mais la présentation d'aujourd'hui, c'était ça l'intention. C'était de présenter, en fait, de mettre en commun différentes utilisations et adaptations possibles de ce matériel-là. parce que, bref, je fais le constat que souvent, c'est perçu comme étant un gros bloc, un gros mammouth difficilement, en fait, qui présente des difficultés d'intégration dans une planification déjà surchargée. Mais en fait, je me suis rendu compte à porter le projet des SA dans différents milieux, que ça peut servir à différentes fins. Ça peut être utilisé de différentes manières. Donc, c'est un peu ça qu'on voulait présenter aujourd'hui. Si vous avez des questions, puis vous voulez proposer à la communauté d'autres manières de faire à partir des SA, ça va être d'autant plus riche. Donc, je vous invite à le faire. Je ne veux pas prendre du temps pour me présenter, là, mais juste en deux mots pour que vous sachiez qui vous en parle. Je suis enseignant en francisation à la CSDM, conseiller pédagogique aussi. Puis, par le passé, j'ai développé, j'ai écrit, co-écrit à peu près une vingtaine d'SA en francisation qui se retrouve sur Alexandrie. À la CSDM, on en a fait à peu près une quarantaine. Donc, j'ai révisé ou j'en ai validé une vingtaine d'autres. Donc, je connais beaucoup de matériel qui est là. Puis, c'est Sophie Lapierre qui vous en a parlé la dernière fois, qui a coordonné ce projet-là à la CSDM. Donc, j'ai eu la chance de porter le projet au-delà de notre commission scolaire à Alexandrie. Donc, j'ai fait des présentations un peu partout dans différentes commissions scolaires. Puis, je le mentionne parce que ce que je présente aujourd'hui, c'est aussi le fruit de cette présentation-là à l'extérieur parce que j'ai reçu aussi beaucoup de commentaires, beaucoup de manières de faire que je n'avais même pas anticipées en cours de création. Donc, bref, je ferme cette parenthèse-là puis je plonge dans le sujet. Donc, je disais au début que c'est souvent perçu dans les milieux, selon mes observations, comme étant un gros bloc fixe, compliqué. Puis, en fait, c'est surtout le contraire. Une SA, c'est plus un caméléon qu'un mammouth. Là, c'est très souple comme structure. C'est une proposition qui est tout à fait modifiable et adaptable. En fait, on peut adapter les SA dans sa manière de l'utiliser. Donc, souvent, la plupart des SA, la grande majorité des SA qui sont là, vous le savez, c'est des SA de mobilisation. Donc, en fait, on peut s'imaginer qu'il y a eu enseignement-apprentissage, des différentes intentions de communication et des savoirs qui sont au programme. Puis, c'est une manière de mettre l'apprenant à l'œuvre après pour lui demander de mobiliser ses apprentissages et d'en faire démonstration, utilisation. Donc, mais ça peut être utilisé de différentes manières. Cette SA-là peut, en fait, être transformée en situation d'apprentissage d'acquisition. Donc, en fait, un bloc de 3-4 heures, pour prendre une moyenne, peut être étiré, si on peut dire, sur une semaine entière. Donc, on peut commencer l'amorce, la problématique un lundi. Puis, en cours de semaine, bien, y intégrer des éléments, des périodes d'activité ou d'exercice pour qu'il y ait acquisition en cours de SA, puis faire progresser la résolution de la problématique au fil des jours. Donc, ça peut servir différents besoins. Ça, c'est une première utilisation, modification possible, c'est d'y intégrer des éléments pour l'acquisition. Ça peut être aussi, une SA peut aussi être utilisée plutôt pour sa valeur communicative. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est parfois, ici à la CSDM, on a des ateliers qui sont offerts après le cours régulier. Donc, c'est pour renforcer l'aspect communicatif, l'aspect, bon, interaction, réinvestissement, transfert. Donc, en fait, ces SA-là sont parfois utilisés, pas dans le cours régulier, mais dans les ateliers. Donc, ce qu'on peut faire, c'est enlever, bien, retirer les annexes, donc les documents à exploiter pour utiliser du matériel authentique. Donc, la perte, parce qu'il faut le mentionner aussi, c'est qu'on perd les savoirs qui se retrouvaient dans le matériel à utiliser. Donc, si on laisse de côté ces éléments, ces documents créés-là, on peut utiliser du matériel authentique pour être plus dans l'aspect communicatif. Donc, j'étais à mentionner la perte, mais il y a quand même un gain aussi pour d'autres faits. Quand je disais qu'on peut utiliser les SA à d'autres fins, ça peut, on peut démembrer la situation d'apprentissage pour y intégrer du matériel plus authentique. On peut aussi concevoir la SA comme du matériel complémentaire, donc qui peut être proposé à un élève qui veut aller plus loin ou qui veut faire plus de travail ou qui a besoin d'aller plus loin. On peut prendre la situation d'apprentissage et modifier différents éléments, comme par exemple les consignes qu'on donne ou les modalités de réalisation, comme au lieu de le faire en équipe, on peut le faire individuellement. Donc, ça demande un petit travail de modification de consignes. Mais ça, ça fait en sorte que l'apprenant pourrait être plus autonome dans l'arrêt, dans l'exécution. Donc, moi, j'ai rencontré des enseignants qui ne juraient que par un type d'utilisation plutôt qu'un autre. Il y en a d'autres qui allaient vers le cocktail d'utilisation possible, qui pouvaient en faire deux en forme prévue, donc telle qu'elle, on pourrait dire. Puis, une autre qui laissait à l'enseignant d'atelier, une autre qui avait transformé pour donner de manière optionnelle à faire à la maison. Donc, ça peut être une combinaison de tout ça. Puis, il y en a peut-être aussi qui sont moins applicables dans certains milieux pour des raisons diverses. Mais l'ASA n'était pas non plus à laisser de côté dans son entièreté. Donc, on n'est pas obligé de faire l'ASA comme une... On n'est pas obligé de la traiter comme une situation d'apprentissage. On peut, par exemple, s'il y a une tâche, une sous-tâche de compréhension orale, on a produit une vidéo ou un audio. Si l'ASA, on ne la fait pas, on fait ce choix-là, mais on peut quand même utiliser l'audio pour en faire des activités d'écoute. La même chose pour les textes écrits. Donc, on peut faire des activités de lecture à partir de ça. Donc, on peut y ajouter, on peut enlever, on peut modifier. Ça, c'est pour le côté matériel. Mais ce qu'on enseigne avec l'ASA aussi, il y a différentes options. Donc, c'est de l'ASA. Le programme prévoit, en fait, un enseignement dans une approche par compétence. Donc, ça a été fait avec une certaine complexité pour pouvoir proposer une tâche complexe à nos apprenants. Donc, en fait, on le met souvent dans une position relativement peu guidée pour qu'il puisse se poser des questions sur la démarche, se positionner lui-même par rapport aux attentes. Donc, en fait, ce que je veux dire, c'est que c'est très souvent, les tâches sont très ouvertes, très peu guidées. Mais parfois, il y a des apprenants qui ont moins de stratégie ou une réflexion métacognitive moins développée. Donc, ça peut laisser la place aussi à plus de guidance, plus de modélisation. Donc, on peut choisir de faire une situation d'apprentissage, de la guider davantage. Ça prend une tournure un peu plus activité, mais c'est pour un besoin pédagogique particulier de développement, de stratégie, par exemple. Donc, souvent, un commentaire que j'ai reçu, c'est « C'est beau, les SA, mais mes étudiants, mes apprenants, ils ne sont pas capables, ils n'ont pas suffisamment de stratégie pour s'exécuter dans une situation d'apprentissage. » Mais moi, je leur dis souvent qu'au contraire, c'est à eux que s'adressent les situations d'apprentissage, parce que ceux qui ont déjà les stratégies n'ont pas à les développer. Donc, la situation d'apprentissage, c'est justement l'occasion pour ceux qui en ont moins de les développer. Donc, il ne faut pas se laisser rebuter par la complexité. Elle est voulue, elle est pédagogique, cette complexité-là. Donc, c'est ça, mais à part les stratégies, on peut choisir d'exploiter certains éléments de la situation d'apprentissage aussi pour des besoins du groupe. Donc, évidemment, on peut travailler des éléments grammaticaux peut-être, des éléments phonétiques. Donc, en fait, tout ce qui compose la situation d'apprentissage, tout ce qui s'y retrouve est susceptible d'être un élément à renforcer. Donc, les éléments grammaticaux du niveau y sont, les éléments phonétiques, les éléments lexicaux. Donc, si on est plus sur le savoir, il y a un besoin à cet égard-là dans mon groupe, bien, l'audio, je peux le traiter différemment. Je peux le traiter pour sa valeur phonétique, pour sa valeur lexicale, pour sa valeur grammaire contextualisée. Donc, on n'est pas obligé de travailler uniquement la stratégie ou de le laisser se débrouiller dans une situation ouverte. On peut aller aussi à l'autre extrême de l'éventail vers des éléments linguistiques très précis. Puis, comme c'est contextualisé, bien, ça a beaucoup plus de valeur que de les traiter séparément. Donc, un gros éventail, autant dans la manière de l'utiliser que dans les possibilités d'exploitation. Jusqu'à maintenant, on n'a rien modifié. Donc, Caroline nous dit qu'elle aime les fractionner, les utiliser comme complément. Donc, tout à fait, je ne suis pas surpris de ce commentaire-là. Je pense qu'en appropriation des situations d'apprentissage, même pour certains enseignants qui sont moins familiers avec les situations d'apprentissage, je ne dis pas que Karine l'est moins, mais souvent, ça commençait comme ça. Puis, après ça, plus ils se sont appropriés le modèle, autant eux que les apprenants aussi, parce que c'est nouveau, pas seulement pour certains enseignants, mais pour des apprenants aussi, c'est nouveau ce modèle didactique-là. Ça a servi aussi de démarche d'appropriation, le fait de les fractionner. Puis, c'est aussi parce qu'il y a un besoin quotidien de matériel. Les SA, on n'en fait pas nécessairement, on n'enseigne pas uniquement avec les situations d'apprentissage, parce que c'est de la mobilisation, il n'y a pas d'acquisition prévue là-dedans, donc on ne peut pas s'en tenir à ça. Donc, moi, je me dis que probablement, au fur et à mesure que le matériel didactique en alignement curriculaire va se développer, bien, on aura moins en moins besoin peut-être de fractionner les situations d'apprentissage, parce que là, on les fractionne parce qu'on a un besoin, mais si le besoin est répondu, on répond aux besoins autrement, bien, après ça, la SA, ça vient, ça va permettre de réinvestir ce qui va avoir été appris. Mais là, il y a ce manque-là, en ce moment, de matériel au quotidien pour faire apprendre, donc probablement que c'est une étape peut-être intermédiaire dans la vie des situations d'apprentissage. On dit aussi, c'est une question d'habitude pour les... Bon, bien, c'est exactement ce que je disais, comme quoi c'est nouveau pour des enseignants, ça demande une nouvelle conception de l'activité en salle de classe, puis pour les apprenants, évidemment, aussi. La première situation d'apprentissage, c'est souvent la plus difficile à animer, mais aussi à vivre pour les apprenants, puis après, quand ils comprennent l'idée, puis ils voient la valeur, ça se passe de mieux en mieux, donc c'est intéressant de dire à vos équipes d'enseignants de ne pas se décourager si la première a été difficile. Et pour ce qui est des adaptations, vraiment de modifications, parfois, il y a des éléments contextuels propres à notre milieu qui font en sorte qu'il y a des SA qui soient moins parlantes ou signifiantes. Donc, je donne des exemples, on va en prendre des exemples bientôt, en fait, on peut commencer par ça. Donc, j'ai une situation d'apprentissage de niveau 8. Je vais donner un autre exemple de niveau 3 après pour montrer qu'autant dans les niveaux débutants que les niveaux avancés, on peut faire ces adaptations-là. Donc, celle-là, j'arrive, je suis dans le guide de l'enseignant, je vais vous montrer la problématique. Donc, grosso modo, c'est pour, j'aurais dû dire ça au début, c'est pour travailler l'intention, on est dans le monde du travail, les intentions de régler un problème, technique administrative, prise de décision, directives reçues d'un supérieur, bref. Donc, on est dans la, on a pris le repère culturel de la ponctualité. Donc, vous êtes responsable d'un département dans la bibliothèque de votre municipalité. Donc, déjà là, la mise en contexte peut être adaptée à un milieu, par exemple, où, je ne sais pas, moi, il y a peut-être un peu plus de, un peu plus d'études d'apprenants qui sont dans le domaine de la santé. Donc, on peut facilement changer bibliothèque pour clinique, par exemple. Puis, en fait, ce changement-là, ce que je veux dire, il n'est pas... Il est... On est dans la signifiance de la tâche aux yeux des apprenants et ça peut jouer sur la motivation et la motivation, c'est la base de tout ce qui va suivre. Donc, je ne veux pas qu'en plus que ce soit perçu, ces changements-là, comme étant quelque chose d'esthétique ou cosmétique, parce que ça rend la chose plus signifiante pour les apprenants. Donc, ce changement-là, on a eu le souci, quand c'était possible de le faire, là, je vous montre la transcription de la vidéo, de s'assurer que le reste du matériel soit relativement universel et adaptable facilement. Donc, après ça, dans le déroulement de cette situation d'apprentissage-là, il y a une vidéo, c'est la directrice qui parle du problème en ce qui concerne la ponctualité, mais nulle part, elle parle, elle dit de manière explicite ou de référence implicite à la bibliothèque. Donc, si vous changez pour clinique, la vidéo peut être conservée dans son intégralité aussi. Donc, ça a toujours été 100% possible, mais je vous montre cet exemple-là, parce que c'est un souci qu'on a eu. Donc, vous changez bibliothèque pour clinique pour autre chose, ça fonctionne très bien aussi, la vidéo est exploitable de la même manière. Je vous donne d'autres exemples en rafale pour illustrer le fait qu'on peut adapter au contexte. Il y a une situation d'apprentissage sur le déménagement, je pense que c'est la commission scolaire de Sherbrooke qui l'a fait. On peut changer une carte géographique parce qu'elle a des soucis de circulation ou quoi. Puis, encore une fois, pour la valeur culturelle de la situation d'apprentissage, si vous prenez la carte à proximité du centre, pour les apprenants, ça va être une appropriation de ce qui est autour du centre. Donc, encore une fois, ce n'est pas juste pour faire semblant que vous êtes vraiment au cœur de l'histoire, c'est vraiment pour de l'acquisition, disons peut-être périphérique ou culturelle autour de la tâche. Moi, j'ai été très surpris par le fait que beaucoup de situations d'apprentissage soient utilisables en milieu carcéral. Donc, vous pouvez concevoir aussi qu'on doit adapter au milieu. Même cette situation d'apprentissage, cette problématique-là de la ponctualité peut être adaptée aussi à des réalités qui concernent le milieu carcéral. Je ne connais pas trop le sujet, mais à des activités qui concernent les participants au cours de francisation. Donc, en ce qui concerne le milieu, ça peut être adapté. Le milieu, mais je ne devrais pas juste dire le milieu, ça peut être aussi l'époque. Le programme va être utilisé pour des années et des années. Donc, il y a des référents qui évoluent aussi. Il y a une situation d'apprentissage sur le salaire minimum à 15 $. Donc, peut-être que dans 10 ans, ne faisons pas mourir cette situation d'apprentissage-là. On fera évoluer l'ASA pour des questions, pas de milieu, mais de temporalité ou d'évolution des repères à travers le temps. Donc, je vous donne juste quelques idées, mais ça peut être une modification de fond comme ça. Donc, en fonction du milieu ou de l'époque. La forme peut varier aussi. Souvent, on dit « Ah, vous écrivez un texto », mais si on a un groupe qui est moins branché, technologie, ça peut être d'autres formes de communication. Puis, ça aussi, encore une fois, ce n'est pas esthétique. Ça va jouer sur la perception de la valeur de la tâche des apprenants. Donc, ça joue beaucoup sur la motivation. Donc, passer de courriel à texto ou de texto, je vous donne cet exemple-là, mais il y a plein d'autres éléments qui peuvent être adaptés de cette manière. Localement, aussi, on a des cours de francisation orientés vers des professions, donc pour future infirmière, infirmière, futur éducateur, éducatrice. Donc, ça aussi, ça peut être adapté pour ces gens-là. Parfois, on a un groupe, disons, par coïncidence qu'il y a un groupe, il y a une certaine origine ou un groupe linguistique en prédominance dans la classe. Donc, on peut modifier pour des questions de phonétique ou des questions de référence culturelle. Donc, on peut l'adapter au milieu et à l'époque, mais aussi à la composition propre de son groupe. On peut adapter aussi en fonction de l'apprenant. J'ai reçu aussi souvent le commentaire comme quoi les situations d'apprentissage, c'était faisable. Là, je le dis comme ça avec un petit sourire. Faisable seulement dans des groupes homogènes. Mais en fait, c'est très facile, vu qu'il est modifiable, ce matériel-là, de faire de la différenciation pédagogique avec ça. Ça a sauvé, j'exagère un peu dans mes choix de termes, ça a aidé des enseignants qui avaient des groupes multiniveaux. Donc, c'est contraire peut-être à la première perception, selon lequel ça prendrait un groupe homogène pour faire des situations d'apprentissage. De les transformer pour une exploitation autonome. Donc, tu sais que pendant trois, quatre heures, j'ai un groupe d'étudiants qui est en travail autonome, en alignement curriculaire. Donc, je sais que ce n'est pas juste l'occupationnel, ils sont dans leur programme. Et moi, ça me libère pour travailler avec d'autres. C'est souvent ça, le point de bascule dans un groupe multiniveau. C'est pour ne pas s'essouffler, il faut se libérer pour consacrer du temps à des étudiants, un groupe ou un étudiant. Puis, les situations d'apprentissage, mais ça permet, je me suis rendu compte que ça permettait à des enseignants multiniveaux, multidisciplines, quand il y a plusieurs disciplines dans le même groupe, de gagner du temps à pouvoir réinvestir autrement. Donc, la différenciation pédagogique, pas seulement en classe multiniveau, mais même dans un groupe à un seul niveau, par exemple, comme c'est modifiable, on prend, je vais prendre l'exemple d'un cahier de l'élève. On prend une tâche, puis comme je disais plus tôt, on a toujours souhaité avoir des données, de soumettre les apprenants à des tâches ouvertes, le moins guidées possible. Mais on peut rajouter des balises pour, soit pour contraindre les étudiants, les apprenants qui ont plus de stratégies, pour leur donner un peu plus grand défi. Et au contraire, peut-être, soit retirer des contraintes ou mettre plus des balises pour guider pour un autre. Puis le même cahier, si j'ai des élèves qui sont peut-être plus habiles, des élèves qui ont besoin de plus être guidés, bien, en quelques modifications, j'ai deux cahiers. Donc, je peux en imprimer ou en imprimer une version peut-être plus ouverte, puis une plus guidée. Puis déjà, là, je fais de la différenciation en quelques modifications Word pour une tâche, pour quelques heures de travail. Donc, c'est très facile de faire de la différenciation pédagogique avec ce matériel adaptable et modifiable. Donc, je vois le temps qui file. Je ne veux pas en prendre plus. S'il y a des questions, ça va me faire plaisir d'y répondre maintenant ou plus tard. Vous pouvez toujours communiquer avec moi. Ça va me faire plaisir d'approfondir les éléments que je vous ai donnés en rafale. C'est les différentes possibilités et transformations principales que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Merci, Charles. Même si c'était en rafale, comme tu viens de le dire, mais ça donne quand même plusieurs idées. Et ça permet de coucher, de faire d'autres changements et de les adapter à son milieu, à son groupe, à la tâche ou à l'activité qu'on va faire. Il y a tout ça. Je pense qu'on partira aujourd'hui en ayant plusieurs idées comment le faire ou comment les représenter aux enseignants encore une fois et ne pas courir encore à faire d'autres matériels et encore à se plaindre. Parce que là, parfois, quand on est coincé, on n'a pas de matériel, c'est quand une maison d'édition va éditer quelque chose. Mais je pense qu'on peut très bien utiliser les SAD de cette façon-là. Je te remercie beaucoup. Avec plaisir. Puis un petit commentaire, si tu me permets, Rima, puis après ça, je termine. C'est qu'en fait, le moins modifiable ou adaptable, en fait, dans un quotidien d'enseignants, c'est souvent l'audio. Donc, c'est sûr que ça va être ça qui va être le plus difficile à modifier. Mais je voulais juste lancer le mot. Peut-être que ce n'est pas tout le monde qui est au courant, mais je suis en train de développer du matériel avec Sophie Lapierre. On est en train de développer du matériel pour travailler, pour enseigner, pour faire apprendre la compréhension orale en alignement curriculaire. Donc, en fait, peut-être que ça, c'est moins adaptable, moins modifiable, mais il y a du matériel quand même. On va certainement partager avec l'ensemble. Donc, je voulais le mentionner. Juste à titre informatif, il y a ce matériel-là qui s'en vient. Merci beaucoup, Charles. On l'attend avec impatience. Oui, parfait. C'est ça. Moi, j'aimerais bien donner la parole à Dominique Robitaille. Alors, c'est ça. Moi, je vous ai envoyé une situation d'apprentissage que j'ai créée avec une de mes collègues. Puis, c'est pour les niveaux 2. C'est une SA dont on sert habituellement plus au milieu des 10 semaines ou vers la fin des 10 semaines. Parce que ça leur demande quand même d'avoir une certaine capacité à l'oreille. Le lien avec le programme, c'est dans les thèmes salle de classe et dans les thèmes orientation dans l'établissement. Donc, la SA s'appelle notre école. Le but de la SA, c'est de leur faire créer leur école d'oreille. Donc, puis on commence par passer par, c'est ça, il y a trois cahiers. Il y a trois parties en trois cahiers qu'on donne séparément pour garder un certain contrôle. Les élèves qui vont travailler plus rapidement, qui se rendent plus rapidement, plus vite à la fin, puis qu'ils sont départis. Puis aussi, c'est qu'on commence par faire une longue amorce avec la partie 1, où on voit les panneaux. On voit les panneaux, puis ensuite, c'est suivi par une discussion. Celui-là, c'est précédé par une discussion. Ensuite, on voit, là, on a des écoutes sur l'horaire des cours, sur les locaux dans l'école. Et ça, on l'a pris sur le FGA Montérégie. Puis ensuite, on a, c'est ce qu'ils aiment, puis ce qu'ils n'aiment pas, dans l'école présentement ici. Donc, puis on se repose sur les écoutes qu'ils ont faites aussi, où ils disent, il y a un salon des étudiants, tout ça. Mais là, on peut avoir une discussion avant ou après avoir complété cette grille-là. Puis là, une fois qu'on a discuté comme ça, là, on tombe dans le vif du sujet avec la partie 2. Dans la partie 2, là, il y a la mise en situation qui dit que le comité exécutif de la commission scolaire leur a demandé de parler de leur école idéale. Donc là, ils doivent créer l'horaire, les règlements. Donc, la première partie, elle n'est pas suffisante pour vraiment voir tous les panneaux et tout ça. Mais par contre, c'est suffisant pour les aider à aller chercher du vocabulaire, à aller chercher des formulations sur ce qui est permis, ce qui est interdit, les panneaux, les règlements, les horaires et tout ça. Ça leur permet d'aller chercher du vocabulaire dans la partie 1 pour être capable de développer la partie 2. Entre la partie 2 et la partie 3, une fois que la partie 2 est vraiment bien complétée, là, à ce moment-là, on leur permet d'aller à l'ordinateur pour faire soit une vidéo ou un PowerPoint pour présenter leur école. Et la troisième partie, c'est une seule page parce qu'on a remarqué qu'ils décidaient d'oublier de faire les mots-clés. Donc là, en se faisant donner ça séparément, ils ne peuvent pas vraiment oublier de faire les mots-clés. Puis, alors, ils présentent et font toute leur présentation. Puis, une fois que c'est prêt, ils peuvent faire les mots-clés pour ensuite se pratiquer avec les autres. C'est une essaye qui est quand même assez longue parce qu'on fait des équipes de 2 ou 3. Parce qu'on s'est rendu compte que s'il y a plus de 3 élèves, il y en a qui ne sont à rien faire. Donc, on s'est dit 2 ou 3, c'est l'idéal. Et là, c'est ça, quand on prend les présentations et tout ça, tout dépendant du niveau des élèves, ça va entre 4h30 et 8h faire le tour de la situation d'apprentissage. Sa plus grande force, c'est que ça oblige les élèves à beaucoup discuter parce qu'ils n'auront pas nécessairement les mêmes idées sur le genre d'école qu'ils veulent avoir. Puis, ça leur permet d'utiliser du vocabulaire qui est vraiment de niveau 2, qui est de faire des descriptions, de parler de l'oral et les règlements, de faire la liste des locaux. Ils peuvent même rajouter un plan de l'école. Ils peuvent laisser le libre cours à leur imagination. Puis, ça, ça les fait beaucoup discuter entre eux. Et, comme dit ma collègue, ça leur fait intégrer le principe des mots-clés qui est nécessaire pour les examens. Peut-être un peu moins au niveau 2, mais à partir du niveau 3, ils en ont vraiment besoin pour être capables de faire les euros pendant les examens. Donc, ça intègre déjà ça lentement. Je dirais que oui, la possibilité, le fait de le faire en trois étapes, ça peut être intéressant étant donné qu'on a des élèves qui progressent plus vite, qui sont plus rapides. Il y en a d'autres qui sont moins rapides aussi. Et, ça peut être aussi intéressant si on travaille bien à multi-niveaux, mais ça permet aussi d'adapter certaines parties et d'aller chercher autre chose dans le milieu de, tu sais, dans l'établissement scolaire pour pouvoir y ajouter des trucs. C'est ça. Donc, par exemple, entre la partie 1 et la partie 2, si on voit qu'il y a certains élèves qui l'ont fini très, très vite, la partie 1, qui le finissent avant tout le monde, bien, on peut leur dire « Attends, on va discuter tout à l'heure », puis leur donner peut-être des exercices supplémentaires sur les panneaux, peu importe, c'est ça les règlements de la classe, la formulation est interdite, les permis, je dois, je ne dois pas, toutes ces choses-là, on peut leur donner quelque chose de supplémentaire. Oui, c'est vrai, et ce qui est aussi pertinent et très important, comme celui de Caroline, c'est une belle idée pour travailler les mots-clés, parce que les élèves, c'est vraiment difficile pour eux, parfois elles écrivent des phrases au complet, et là, quand c'est des phrases au complet, mais elles ne peuvent pas utiliser leur feuille de notes, donc ça permet de travailler vraiment cette stratégie-là. Et aussi, ce que Nathalie et Fortin nous écrivent, que le fait de justifier les réponses, ça, c'est aussi bien, au moins, ça permet d'avoir un peu plus de discussion. Pas juste nommer le fait « J'aime ça » ou « J'aime pas ça », mais pourquoi, ça permet aussi de développer le vocabulaire, le langage. Oui, c'est très intéressant, et ce que Charles nous mentionne, c'est prendre du matériel comme ça pour susciter la conversation, qui n'est pas toujours évident au niveau 1 et 2, et c'est facile, c'est sûr que c'est facile, Caroline, merci beaucoup, c'est facile de switcher le matériel propre à notre centre dans la partie 1 et poursuivre avec les autres étapes par la suite. Et ceci, c'est en train d'une autre question, Dominique, est-ce que vous seriez prête à partager le même document, mais en version modifiable? Ah, ben oui, oui, il n'y a pas de problème. Parce que c'est en PDF, c'est sûr que la version 2 et 3, on peut très bien l'utiliser, la version 1 peut-être pas nécessairement, donc si les enseignants, en gardant la paternité de la source, mais juste en faisant des modifications pour que ça puisse être utilisé, peu importe dans le milieu, si vous pouvez me le renvoyer, on va le mettre bien sur les après-cours et le GA. Je ne sais pas, la question était, est-ce que la SA de Dominique sera déposée sur Alexandrie? Je ne sais pas, ça dépend de Dominique. Vraiment, notre centre crée beaucoup de situations d'apprentissage, mais on n'en a aucune sur Alexandrie encore. Ça fait partie de nos projets. Voilà, mais sinon, là, ça va être déposé, si vous m'envoyez les versions modifiables, ça va être tout un dossier qu'on va déposer en faisant le compte rendu de la rencontre d'aujourd'hui pour que les gens puissent aller cliquer, sortir ce matériel-là, et je pense qu'il va être aussi beaucoup utilisé parce que c'est vrai que ça permet très bien de travailler le vocabulaire de l'école, de la salle de classe, bien de l'établissement scolaire, des règlements, par exemple. On sait que toutes les choses sont défendues, mais peut-être que les élèves vont nous trouver d'autres choses qu'on va pouvoir permettre un jour. Je vous remercie beaucoup. Les élèves s'emballent vraiment. À un moment donné, il faut les arrêter parce qu'ils deviennent vraiment emballés sur ce thème-là. Je vous crois. Je vous crois. Je pense que si on nous demandait ça quand nous, on était aux études, je pense qu'on aurait été aussi emballés. OK. Maintenant, on avait aussi dans les autres points, on avait Nobunku à propos d'un journaliste qui a visité un centre et qui a présenté. C'était où? Dans quelle région? Dans quelle CS? On a eu la chance extraordinaire d'avoir la visite d'une journaliste de Radio-Canada qui est venue passer un avant-midi dans notre école, qui a visité toutes les classes de français, alphalangues et de francisation. Et visiblement, bon, elle est marocaine d'origine, absolument québécoise aujourd'hui, mais elle est tombée en amour avec notre clientèle. C'est juste un beau, beau, beau reportage. Ça fait du bien à l'âme. Ça fait du bien à l'âme aux journalistes aussi. Ça a été présenté dans une émission d'avant-midi à la radio. Ils en ont fait aussi un reportage écrit sur la page de Radio-Canada pour la région de l'Outaouais. Je ne sais pas si vous avez envie de vous remonter le moral avec ça. Je ne sais pas si je peux vous le partager. Des fois, juste arriver en réunion d'équipe, dire « Regardez, là, ça a été heureux pour l'Outaouais, mais on pourrait faire le même type de reportage ici. Vous êtes aussi bon, aussi bonne. » Des fois, juste un petit coup de pouce. Nous, ça nous a donné vraiment beaucoup d'énergie, ce reportage-là. Puis les étudiants, la grande fierté. Donc, juste partager un bon coup. Puis notre exposition interculturelle aussi. Je vous invite à organiser ce genre d'événement-là. On a préparé un après-midi avec des kiosques. Les élèves, les étudiants présentaient leur pays d'origine avec les vêtements traditionnels, la nourriture en dégustation. On avait des ateliers où les gens allaient apprendre la calligraphie en arabe, en mandarin. On avait aussi des ateliers de cuisine où les gens apprenaient à cuisiner des plats simples. C'est ça. Je ne veux pas prendre plus de temps, mais vraiment, j'avais envie de vous dire, encourager tous les à-côtés, à l'extérieur de la classe. Merci beaucoup, Dominique, pour votre présence aujourd'hui. Et je sais que vous devez retourner en salle de classe et j'attends que vos documents soient aussi partagés. Merci encore une fois. Je vous souhaite de très, très, très belles vacances. Bien, un bon temps avec la famille, avec vos amis. Et aussi, c'est sûr qu'on a des questions qu'on n'a pas pu voir aujourd'hui, mais je vous invite d'aller dans le header pad et de noter vos réponses par rapport à l'utilisation de la méthode par ici, comment ça fonctionne dans votre commission scolaire. Et aussi, il y avait une question sur le niveau 4. Est-ce qu'il est fait en deux sessions? Est-ce qu'il est fait en une seule session? Je pense que c'est une information qu'on peut tout juste noter pour que les gens puissent, bien, ensuite faire vraiment une analyse. Il y avait aussi beaucoup de questions sur, bien, les élèves de francisation Alpha, comment les amener à lire, comment les motiver. Je vous propose qu'on remette ce sujet au mois de février et qu'on fasse vraiment une rencontre sur les élèves de francisation Alpha. Je vais vous envoyer un courriel à tous les gens qui sont présents lors de la communauté pour qu'on réfléchisse et qu'on partage ce qui est fait dans le milieu. Aussi, je tiens à vous rappeler que la prochaine rencontre aura lieu le 6 février. Même jour, c'est toujours le mercredi, même heure. Et je tiens aussi à vous rappeler que, comme disait Charles dans le clavardage, le 24 et le 25 janvier, il y aura des rencontres nationales des gestionnaires et des conseillers pédagogiques. Donc, si vous avez la possibilité d'y aller, je vous invite à y aller. Aussi, si vous voulez présenter, faire une brève présentation au mois de février, je vous invite à m'envoyer un courriel que vous avez vu. C'est une situation d'apprentissage, c'est un projet que vous faites avec vos élèves, c'est pour une séquence d'enseignement, tout ce que vous croyez, ce que vous développez. Et si vous avez envie de partager avec la communauté, tout est bienvenu. Je vous remercie encore une fois pour votre participation, pour votre assiduité, d'être toujours présents à chacune des rencontres. Je vous souhaite un joyeux temps de fête. Reposez-vous bien, revenez-nous en forme. Et si vous voulez présenter au mois de février, envoyez-moi un courriel, s'il vous plaît. Et si vous voulez présenter au mois de février, vous voulez présenter au mois de février,